C'est l'histoire d'un homme né dans l'un des clans de sorciers les plus puissants du Japon, la célèbre famille Yotsuba, dont la seule préoccupation était d'élever des sorciers forts. Alors que sa mère était le chef du clan et était encore enceinte, elle a supplié Dieu, demandant que Tatsuya devienne un magicien sur les humains. La naissance de Tatsuya fut rapidement célébrée, mais ils découvrirent bientôt qu'il ne pouvait pas utiliser la magie, et ce fait le transforma en une sorte de foi humaine, intimidée et ignorée partout. Peu importe combien il pleurait ou criait, personne ne ferait attention à lui ou à ses désirs. Sa mère, la personne qui voulait le plus qu'il cache qu'il avait été renié et maintienne une bonne apparence publique, la nommée garde du corps de sa soeur. Tatsuya n'a plus jamais pleuré, non pas parce qu'il ne le voulait pas, mais parce que toute la douleur et la souffrance lui faisaient perdre toutes ses émotions. On voit alors les trois arriver à leur village, où ils sont accueillis par Runami, l'une des servantes de la famille. Les trois entrent, tandis que le dur travail de porter les bagages est laissé à Tatsuya. Miyuki décide de faire un pas et demande la permission à sa mère, et celle-ci lui dit d'emmener Tatsuya avec elle, ce qui rend Miyuki moins satisfaite, mais elle accepte quand même. Miyuki sort se promener, tandis que Tatsuya garde une distance respectable. Miyuki dit intérieurement que Tatsuya est son tuteur, car il est beaucoup plus faible qu'elle. Il fait quelque chose de complètement inutile, alors qu'elle se plaint intérieurement de sa situation difficile. Miyuki est soudainement arrêtée par Tatsuya, mais l'homme qu'elle a failli heurter la heurte toujours, intentionnellement. Ensuite, trois soldats en repos prennent une position menaçante pour intimider les frères, mais Tatsuya se tient devant Miyuki. Il calme son esprit, dit au soldat de partir, démontrant par ses yeux et sa voix qu'il ne constitue pas une menace, démontrant qu'il est bien lui l'être dangereux. Cela rend les trois très en colère, et les choses dégénèrent rapidement, avec un soldat lançant un coup de poing magique que Tatsuya bloque. Miyuki n'en croit pas ses yeux, elle se demande si son frère a utilisé la magie pour bloquer cette attaque, mais elle sait qu'il ne peut pas utiliser la magie. Tatsuya donne un autre avertissement, mais le soldat l'attaque quand même. Tatsuya le contre-attaque facilement, avec le coup de poing qui le renverse. Tatsuya emmène Miyuki, alors que l'homme était allongé là sur le sol, et pendant que les deux marchent en se tenant la main, Miyuki est stupéfaite par la démonstration inattendue de prouesse au combat de son frère. Après cela, le duo retourne au village, et immédiatement les gens remarquent que Miyuki est secoué, et après avoir reçu les détails de tout ce qui s'est passé, Tatsuya est félicité, mais il rejette les éloges et dit qu'il vient de faire son devoir, laissant Miyuki confus. Comme elle ne sait pas ce qu'il veut dire par là, tandis que Miyuki le félicite d'avoir pris sa place, étant la merde qu'il est. Comme Miyuki ne va pas bien, Miyuki va maintenant devoir se rendre à une fête, saluer à sa place un des chefs de famille, Miyuki ne veut pas y aller. Runami donne des conseils pour cacher ses sentiments pour le bien de sa future image en public. Pendant que les frères vont à la fête, Runami déplore le sort de Tatsuya, car il n'y a aucune raison pour qu'il soit un arrière-garde, car il n'est pas un sorcier artificiellement amélioré comme Miyuki, dans lequel on voit Miyuki arriver à la fête. Avec Tatsuya, elle salue formellement Mitsugu, le chef de Runami, qui l'emmène voir ses cousins, tandis que Tatsuya, en tant que compagnon, se positionne près du mur, mais il se précipite rapidement vers Tatsuya après l'avoir remarqué, et en discutant avec les enfants, Miyuki remarque un léger sourire sur le visage de Tatsuya, elle commence à se sentir jalouse, comme elle ne l'a jamais vu lui sourire. Bien qu'il ne se soucie même pas de ce genre de choses, Mitsugu sauve rapidement Tatsuya des enfants d'exciter, mais en réalité, il essaie juste de faire en sorte que les enfants l'évitent. Miyuki réfléchit à la situation interne de la famille et à la façon dont tout ce qu'il s'efforce de garder. Leur éloignement de Tatsuya, pour eux Tatsuya n'est qu'un simple garde dans leur dos, un instrument consommable qui doit se sacrifier pour protéger sa sœur, à cause de sa famille qu'elle n'a jamais aimé comme son frère. En raison de sa personnalité sans amour, elle croit également qu'il n'a jamais aimé, car il est obligé de rester à ses côtés au lieu d'être libre. Heureusement, Tatsuya neutralise la situation en demandant la permission de patrouiller un endroit et en voyant la détermination de Tatsuya à jouer son rôle. Rôle d'arrière-garde Miyuki décide de faire son devoir de représenter sa mère, le lendemain la famille décide de passer du temps libre au bord de son yacht, car il nage dans l'argent, pas dans l'océan, tout le monde prend des photos, et Ronami le dit au frais. Prendre une photo, mais bien sûr, Tatsuya ne peut pas le faire sans demander la permission à sa mère, et elle l'accepte silencieusement, et Miyuki rougit étonnamment en rêvant. Cependant, lors du tir, on voit le yacht prendre des mesures d'évitement lorsqu'il est attaqué par un sous-marin, Miyuki et Ronami attrapent leur appareil qui leur permet de lancer de la magie pour défendre le yacht, mais quand elle regarde Tatsuya, elle se rend compte que ses mains sont vides, elle se dit à quel point il est inutile, et pourtant, le gars est toujours considéré comme un sorcier, étant un sorcier sans appareil de lancement de magie. Soudain, il voit deux ombres de torpilles dans l'eau, et ils sont choqués, car aucun de leurs sorts magiques ne peut les défendre de cette attaque, sorti de nulle part, Tatsuya pointe simplement sa main vers les deux torpilles et utilise un sort pour les démanteler, Miyuki. Je n'arrive pas à croire ce qu'elle voit, elle ne comprend pas ce qui s'est passé, elle est confuse par ce type de magie, Tatsuya n'a pas le fameux CAD, il ne devrait pas avoir le pouvoir d'utiliser la magie. De plus, il utilise un type de magie avancé en une seconde, et à partir de ce moment-là, elle a commencé à sentir son rythme cardiaque augmenter, elle pense à qui est vraiment son grand frère et comment elle peut se rapprocher de lui, et cette même nuit, la villa se termine. Après avoir reçu la visite de Kazama, qui dans ce cas est le capitaine de la base militaire la plus proche, qui agit maintenant pour en savoir plus sur cet incident. Les frères l'accompagnent quand il est, et là ils voient le soldat que Tatsuya avait abattu il y a quelques jours, et réalisant que Tatsuya est le garçon de l'incident, Kazama s'excuse auprès du soldat, cependant Tatsuya ne peut que parler et accepter les excuses. Après que Miyuki ait hoché la tête en signe d'approbation, avec son intérêt accru, Kazama invite Tatsuya à visiter sa base d'unité, et le lendemain, la mère de Tatsuya prévoit d'assister à un événement réservé aux femmes et dit à Tatsuya d'y aller et de visiter la base, car cela pourrait être une bonne opportunité pour lui. Apprenez quelque chose ? Miyuki demande si elle peut y aller aussi, disant qu'elle doit comprendre le niveau de compétence de son garde du corps. Sa mère est d'accord et dit qu'il devrait se comporter comme des frères en public, elle donne la permission à Tatsuya qui s'appelle Miyuki par son nom, au lieu de l'appeler Miss, à la base ils sont accueillis par Sanada, qui les emmène aussi loin que possible. Alors que les troupes s'entraînent à utiliser la magie de base, sans appareil, sous l'œil vigilant de Kazama, l'entraînement passe au match sans combat, et Kazama invite Tatsuya à participer. Tatsuya est d'accord et son premier adversaire est le champion national de boxe, le combat commence avec le boxeur lançant une série de solos, mais Tatsuya esquive calmement et attaque une seule fois, faisant tomber son adversaire, la suivante est une ceinture noire de karaté, et Kazama raconte lui donne tout contre un garçon de 13 ans, et pendant que le soldat attaque, Sanada commente comment Tatsuya traite le combat comme s'il s'agissait d'un vrai combat. Gardant ses distances si le soldat a des armes cachées, et le match se termine avec Tatsuya. Contrer une attaque et jeter le soldat à terre. Après avoir vu un enfant battre des adultes, Kazama sent que son honneur est en jeu et demande un dernier match. Joseph, le gars que Tatsuya a battu le premier jour, se porte volontaire, déclarant qu'il aimerait en avoir un. Prouve sa valeur, et Kazama se porte garant du niveau de compétence de Joseph, et Tatsuya est d'accord. Bien que Miyuki soit toujours anxieux à propos de tout cela, le match commence, mais cette fois le soldat doit se battre en utilisant la magie. Miyuki objecte, mais Tatsuya la réprimande, soulignant que l'utilisation de la magie est une obligation pour un magicien. Tatsuya utilise son agilité pour prendre de la distance lui-même, et utilise sa propre magie pour étourdir Joseph et le renverser, laissant tout le monde choquer. Oui, ils ont tous été écrasés, vaincus par un simple garçon de 13 ans, mais ce qui les laisse encore plus impressionner, c'est que Tatsuya a utilisé une magie appelée Grand Démolition, qui dans ce cas est un sort de classification qui détruit les sorts ennemis. Kazama les invite à prendre le thé pour discuter de la technique que Tatsuya vient d'utiliser, tandis que Sanada l'invitait à jeter un œil au C10 sur lesquels il travaille, et ces C10 expliquent leur intérêt, et quelques jours plus tard, Miyuki s'en rend compte. Que Tatsuya travaille jour et nuit sur son siège dit, elle reste dans sa chambre, sans comprendre pourquoi il fait ça. Soudain, une alarme se déclenche, tandis que les sirènes de raid aérien retentissent dans toute la région, une annonce est faite, un bateau de patrouille a été attaqué au large de la côte, et l'île a été attaqué par des missiles, la tour folle conseille aux gens d'évacuer, Tatsuya arrive à informer les que Kazama leur a proposé un abri à la base. C'est à ce moment-là que le téléphone sonne, et Ronami informe Miyuki que sa sœur appelle, ils discutent de la situation avec sa sœur, leur conseillant de se réfugier dans la base, et elle dit aussi que le limiteur de Tatsuya a été retiré, Miyuki accepte, et dit à Tatsuya de demander le transport à Kazama, arrivant à la base, Joseph les guide vers une salle de repos interne, pour attendre avec une autre famille, jusqu'à ce que le refuge soit prêt, et Mia et Ronami pensent que quelque chose ne va vraiment pas, mais les quatre attendent jusqu'à ce qu'ils entendent des coups de feu. Tatsuya essaie d'utiliser sa magie pour explorer la zone, mais la pièce est protégée, il ne peut pas voir ce qui se passe à l'extérieur de la pièce, Mia ordonne à Tatsuya de vérifier ce qui se passe à l'extérieur, mais il exprime sa crainte que quelque chose n'arrive à Miyuki pendant qu'il est parti, et cela rend sa mère furieuse, car ils appellent sa propre sœur par son nom, comme s'il était comme elle. Elle lui dit avec colère de ne pas oublier qu'il n'est qu'un simple garde du corps, le forçant à s'excuser, et pour s'assurer qu'il suive ses haines, sa mère utilise la magie pour la forcer à obéir de l'extérieur. Tatsuya a vu une fusillade entre les deux, l'état-major de la base et les troupes ennemies, appuyés par quelques traîtres. A l'intérieur, un soldat nommé Kinsho arrive dans la pièce avec trois collègues, et promet au téléviseur qu'il les guidera hors de l'abri, et Ronami lui dit que l'un d'eux est sorti pour vérifier la situation, et la mère de Tatsuya ouvre la bouche et dit que les soldats peuvent d'abord rendre une autre famille, et à ce moment-là, Ronami pense que la mère de Tatsuya se montre inquiète pour son fils pour la première fois, mais la femme révèle qu'elle ne peut tout simplement pas faire confiance. Asega, avant que quoi que ce soit d'autre n'arrive, Joseph arrive et appelle Kinsho, qui ouvre le feu sans avertissement, Ronami érige une barrière pour défendre Miya et Miyuki, encore un autre des traîtres utilise un sort qui supprime la magie des autres, laissant les trois incapables d'agir. Joseph et Kinsho se disputent à propos de la trahison, et lorsque les paroles de Joseph touchent un point sensible, le sort de suppression s'affaiblit suffisamment pour que Miyuki agisse. Tu es celui qui supprime la magie de tout le monde, mais cela met en colère Kinsho qui tire sur les trois, et en quelques instants Tatsuya arrive en faisant un trou dans les murs, et utilise le CJ qui travaillait à désintégrer tous les soldats traîtres, et voyant Miyuki sans vie, au milieu un tas de sang, Tatsuya court et devient désespéré, il l'appelle en posant sa main sur sa poitrine, mais elle ne répond pas, elle est morte, il crie désespérément qu'il ne la laissera pas mourir et lance un sort magique unique, et dans son esprit inconscient, Miyuki est assise au milieu d'une ville froide, et tout est en ruine, et elle entend Tatsuya appeler. Pour elle son nom, elle pense qu'il est triste de la voir mourir, et la fille commence à regretter la façon dont il a été terriblement traité depuis sa naissance. Elle aimerait avoir une chance de s'excuser auprès de lui, mais maintenant il est trop tard, et elle s'est évanouie, soudain une vague magique apparaît sur elle et commence à la guérir, tout en reconstruisant son corps dans l'état où elle était avant d'être abattue. Elle l'ouvre, et se rend compte que c'est la magie de Tatsuya, et elle continue de penser à quel point son frère est puissant et merveilleux, et quand elle est complètement réanimée, Tatsuya la serre immédiatement dans ses bras, étant maintenant soulagée et qu'elle est en sécurité, elle lui rend son câlin. Lorsqu'il se lève pour sauver le reste des gens, Miyuki montre qu'elle ne veut pas qu'il s'éloigne d'elle, mais quand elle regarde sa mère, elle voit tous les trous dans son corps et elle l'appelle son frère. Pour la première fois, en toute sincérité, et ainsi il la guérit complètement et la ressuscite ainsi que Runami, et pendant que les autres soldats se réveillent, sa mère est toujours inconsciente, et cela finit par obliger le médecin de la base à vérifier son état. Kazama s'excuse auprès de Tatsuya pour l'action des trois douleurs, et Tatsuya demande une explication, Kazama dit que l'autre famille était la cible, et que la famille de Tatsuya a fini par être prise en garantie. Kazama explique que l'ennemi est très fort, ayant une magie très puissante, qu'il ne croit pas pouvoir vaincre, et comprenant la situation, Tatsuya leur demande d'abriter sa famille dans un endroit plus sûr, et demande des armures et de l'équipement pour pouvoir attaquer l'ennemi. Kazama demande pourquoi, et Tatsuya explique que ce sera une vengeance pour avoir tué son frère, à quel point Kazama déclare qu'il ne permettra pas la mort de non combattants, ainsi que de quiconque se rend, mais Tatsuya avec un regard froid assure que vous ne donnera pas à l'ennemi suffisamment de temps pour se rendre. Tout le monde va être vaporisé, alors Kazama accepte d'envoyer Tatsuya avec lui, et quand Tatsuya part, Miyuki l'attrape, lui demandant de ne pas y aller, mais Tatsuya dit oui, parce qu'ils ont blessé la seule chose qui compte pour lui, remarque Miyuki. La phrase étrange, et Tatsuya lui dit qu'elle est assez vieille, et que leur mère devrait lui expliquer. Il assure à Miyuki qu'il reviendra, et en raison de son pouvoir, personne dans ce monde ne peut le vaincre. Donc toute cette famille regarde simplement Tatsuya, et l'unité militaire combat les invasions, et Ronami prétend que ce combat est un cauchemar vivant. Tatsuya désintègre les soldats ennemis avec sa magie, et pour rendre les choses encore pires lorsque ses compagnons sont abattus, il les fait simplement revivre. Miyuki demande à sa mère une explication sur ce que son frère a dit, et sa mère la gronde de l'avoir appelé frère, mais explique ensuite que Tatsuya est né comme un malot défectueux. Pour le clan Tatsuya, la vraie magie consiste à modifier l'information et obtenir un résultat. En l'occurrence un sort spécifique, mais Tatsuya ne peut détruire et restaurer des informations qu'à un niveau monstrueux, et c'est pour cette raison qu'il dispose de plusieurs blocages pour l'empêcher de se venger et de détruire complètement sa famille. Pour aggraver les choses, sa mère a fait plusieurs expériences sur lui pour changer son cerveau, tout utilisant la magie, lui faisant perdre toutes ses émotions, c'est tout, l'amour de son frère pour Miyuki, mais comme toutes les expériences ont échoué, il n'a pas réussi à devenir un sorcier. Sa mère décide d'utiliser son pouvoir défectueux, et aussi son lien fort avec Miyuki, le transformant ainsi en son garde du corps. En entendant cela, Miyuki est désemparée, le faisant pleurer, elle tourne son attention vers l'écran et se demande comment elle peut récompenser Tatsuya pour tout ce qu'il a fait pour elle, et alors que la bataille touche à sa fin, six navires de la flotte ennemie se séparent. Fuir, les soldats veulent intercepter la fuite, mais le commandant de la base ordonne aux soldats de battre en retraite, et ils ne comprennent vraiment pas ce qui se passe, car seul Sanada, Kazama et Tatsuya sont laissés derrière, et donc pour une raison quelconque, il tient un énorme tireur d'élite s'est dit qu'il a développé, et remarquant s'est dit, Ronami demande la permission de venir soutenir Tatsuya. La mère du gars est d'accord, semblant savoir ce qu'elle prévoit, Ronami arrive et active ses boucliers en se concentrant sur la défense contre le bombardement imminent, afin que Tatsuya puisse se concentrer pleinement sur l'attaque, cela donne à Tatsuya le temps dont il a précisément besoin, lui permettant de s'activer son sortilège magique, détruisant complètement les flottes ennemies et créant un tsunami massif lors de leur retraite. Dès qu'ils arrivent dans un endroit sûr, Tatsuya regarde Ronami mourir, car elle a épuisé tout son pouvoir magique pour le protéger, mais elle révèle qu'elle est heureuse d'avoir choisi le moment où elle a accompli son dernier devoir, ce qui lui a permis de mourir en tant que personne, et non en tant qu'outil fabriqué par l'homme, et c'est quelque chose que Tatsuya devrait apprendre, agir selon ce qu'il pense, et non selon la façon dont il a été manipulé pour penser. Après avoir prononcé ces derniers mots, elle ferma les yeux, trois années se sont écoulées depuis le tristement célèbre incident d'Okinawa, qui a valu à Tatsuya le titre effrayant de Dieu de la Destruction, après quoi Tatsuya a décidé de poursuivre ses études, en entrant dans une institution affiliée à l'Université Nationale. De magie, il a été admis comme étudiant de deuxième cours, tout cela parce que ses connaissances théoriques sont très bonnes, mais ses compétences pratiques laissaient beaucoup à désirer, Miyuki et sa sœur ont été indignées du classement. Au départ, elle a refusé de prononcer son discours lors de la cérémonie d'entrée, mais Tatsuya a réussi à la convaincre de continuer, tandis qu'à l'école, Tatsuya a rencontré la présidente du conseil étudiant, Mayumi, nous voyons une conversation sur cette institution, cet endroit a un seul chemin de classer les étudiants, qui sont les étudiants du premier cours, connus sous le nom de Fleury, tandis que les étudiants du deuxième cours étaient méprisés et traités d'esprit, en raison de leur note inférieure à l'examen d'entrée et lors de l'ouverture de la cérémonie de remise des diplômes, Tatsuya s'est lié d'amitié avec deux filles, Mizuki et Erika, et dans ce cas, ce sont deux amis, et Mizuki a insisté sur le fait que Tatsuya et Miyuki pourraient être des jumeaux. En raison de leurs auras de masque similaires et conscients de l'importance de l'observation, Tatsuya a décidé d'être prudent avec Mizuki car elle pouvait facilement découvrir ses véritables pouvoirs. Le lendemain, Tatsuya était engagée dans son entraînement de ninjutsu, et simultanément, son maître jouait avec Miyuki pour le faire. A mis fin aux blagues, Tatsuya a affronté son maître dans un combat, mais a fini par perdre, car son maître a utilisé la magie pour égaliser les règles du jeu. Plus tard à l'école, Tatsuya a rencontré elle, qui était curieux de connaître la spécialisation magique de Tatsuya. Tatsuya a révélé sa faiblesse en compétences pratiques et a exprimé son grand désir de devenir ingénieur. Au déjeuner, Miyuki a exprimé son désir de dîner avec son frère, cependant, certains étudiants de Bloom lui ont rapidement dit qu'elle ne pouvait pas. Selon eux, les fleurs ne peuvent pas s'associer au WIB, et après les cours, une petite bagarre a commencé à éclater entre les Bloom et les WIB. Heureusement l'arrivée de Miyuki a empêché les choses de devenir incontrôlables. Tout le groupe était maintenant sur le point d'affronter des disciplines disciplinées. Action avec l'élève maître, mais Tatsuya réussit à calmer la situation, et interrogé à propos d'une fille jetant un sort, Tatsuya répondit qu'elle n'avait utilisé qu'une magie légère. Il surprit tout le monde en révélant sa capacité à déchiffrer des séquences d'activation magique, alors qu'elles étaient encore en cours d'exécution, ce qui était considéré comme un exploit impossible, car elle lançait des sorts et impliquait une succession rapide de 30 000 caractères en une fraction de seconde. Le Miyuki exprime ses regrets pour l'incident. Mayumi, étant compréhensives, leur pardonne, mais les avertit également de ne pas récidiver. Puis Onoka et Shizuku, tous deux du premier cours, remercient Tatsuya d'être venus à leur aide, et tandis que Tatsuya et Miyuki envisagent de rentrer chez eux, Onoka demande s'ils peuvent l'accompagner, et pendant le voyage, ils découvrent que Tatsuya a la capacité unie pour modifier un CD, ce qui les laisse stupéfaits. Le lendemain, Mayumi invite Tatsuya et sa sœur à déjeuner avec le conseil étudiant. Il demande que Miyuki devienne secrétaire du conseil, ce qu'elle accepte, mais à une seule condition, ils doivent également inclure son frère, Tatsuya. Marie explique que traditionnellement, seuls les étudiants de première année peuvent faire partie du conseil. Elle suggère une alternative différente, qui dans ce cas est de faire rejoindre Tatsuya au comité de discipline. Il ne voulait pas ça, mais c'est ce qui s'est passé, après on le voit partager cette nouvelle avec ses amis, et Ericu le prévient des dangers potentiels de devenir membre du comité, et d'autant plus qu'il est considéré comme une mauvaise herbe. Plus tard, Tatsuya retrouve Atori, un autre étudiant qui exprime son mécontentement à Marie à l'idée d'avoir une mauvaise herbe faisant partie du comité. C'est ce commentaire et Itamari, qui mentionne rapidement la capacité de Tatsuya à lire la séquence et l'activation, cependant Atori pense que cela est impossible à faire, et Marie continue d'augmenter, estimant que la décision de placer Tatsuya en tant que membre du comité contribuera à réduire face à la discrimination à laquelle les étudiants de deuxième année sont confrontés. Atori reste têtu, refusant d'accepter Tatsuya comme membre du comité. Miyuki tente de défendre son frère, mais ses efforts se heurtent aux insultes de Atori, qu'il appelle Miyuki, et sont provoqués par le insulte à sa sœur. Tatsuya défie Atori en duel, Atori sous-estime Tatsuya, suppose qu'il sera facile de le vaincre, mais à sa grande surprise, Tatsuya sort victorieux du duel en un clin d'œil, et lorsqu'on l'interroge sur sa surprenante victoire, Tatsuya avoue Marie qu'il a utilisé son expérience en jupe dessus pour vaincre Atori, il a utilisé sa force physique et son agilité pour se positionner rapidement derrière Atori, où il a lancé son sort. Tatsuya dit qu'il a manipulé différents calculs pour chacune des magies, les faisant se convertir en un seul point, laissant Atori désorienter et finalement s'effondrer. Au cours de cette révélation, Azusa découvre que le C.J. de Tatsuya a été réalisé à partir du légendaire design magique, Toru Silver, qui a révolutionné le monde de la magie, accélérant l'évolution de la magie dans tous les CD. Une fois que Atori reprend conscience, il reconnaît que l'évaluation de la magie par l'école ne reflète pas vraiment les compétences de Tatsuya, ce qui le pousse à s'excuser auprès de Miyuki, et Marie accompagne Tatsuya à son quartier général, où il souligne les pièges possibles de son plan visant à éradiquer la discrimination parmi les autres. Étudiant. En réponse, Marie informe Tatsuya que Shin Morisaki, l'étudiant qu'il avait précédemment attaqué, est prêt à les rejoindre au conseil, et peu de temps après, Tatsuya rencontre le reste des membres du comité, qui nourrissent initialement des doutes sur lui, mais finissent par le faire. Surpris lorsqu'il découvre sa victoire facile sur Atori. Plus tard dans la nuit, Miyuki demande à Tatsuya d'ajuster son C.J. pour augmenter sa vitesse d'incantation de sort, et après cela nous voyons Tatsuya avec Shin, le gars ennuyeux du premier jour, être affecté à une patrouille, et ils sont autorisés à utiliser leur C.J. si la situation l'exige. Et bien qu'il s'agisse de modèles plus anciens, Tatsuya décide d'utiliser deux S.I. du comité pour cette tâche. Pendant son service, Tatsuya est confronté à un conflit entre les clubs de Kendo et de Kenjutsu. Les deux se disputent l'utilisation de l'espace de démonstration, et dans une tournure dangereuse des événements, Kiriara, le champion national de Kenjutsu, lance des armes magiques mortelles contre Sayaka, un membre du club adverse, mais Tatsuya intervient sans hésitation, interrompant la confrontation. Point et arrêté Kiriara. En représailles, l'ensemble du club de Kenjutsu tente d'attaquer Tatsuya pour avoir arrêté Kiriara, mais Tatsuya évitablement leurs attaques, désamorçant toute la situation sans essayer. Après cela, Tatsuya raconte à Marie et au gars Jumonji, un individu qui supervise tous les clubs scolaires, la rencontre qu'il a eue avec Kiriara. Il le félicite pour sa gestion exceptionnelle de la situation. Et lors d'un dîner avec une sœur et des amis, Tatsuya révèle qu'il a involontairement développé une nouvelle technique, appelée un bloc magique spécifique, et qu'il a utilisé cette méthode innovante pour neutraliser la magie de Kiriara, en opérant simultanément à partir du ECD et en insérant différentes variables dans chacun d'eux. Annuler le sort. Cependant, Tatsuya leur demande de garder cela secret, car cette solution bon marché pourrait potentiellement déstabiliser toute la structure de la magie, car c'est une solution très économique. Normalement, les alternatives dont dispose Jumonji pour bloquer la magie sont assez coûteuses. Le lendemain, Tatsuya reçoit un appel urgent concernant une bagarre qui éclate et se précipite pour intervenir, mais il est pris en embuscade par un attaquant non identifié, il parvient à se défendre de l'attaque et l'attaquant s'enfuit des lieux. Amibo exprime son désir de parler à Tatsuya, faisant soupçonner Muc qu'Amibo pourrait être intéressé à sortir avec lui. Amibo invite Tatsuya à rejoindre le club de Kendo, mais Tatsuya insiste pour connaître les raisons de cette invitation. Amibo révèle son objectif de former une organisation composée d'individus ne sachant pas utiliser la magie, dans le but de lutter contre les discriminations. Tatsuya reste incrédule en elle et lui pose même des questions sur ses projets après avoir atteint cet objectif. De plus, Tatsuya partage ses intentions avec le comité de discipline et il soupçonne qu'elle pourrait être soumise à une certaine forme de manipulation. Cela dit, Tatsuya des deux, un groupe anti-magie bien connu appelé Blanche, pourrait être derrière cela, informe le comité qu'il a l'intention d'attendre la réponse d'Amibo avant de prendre une décision. Amibo parle à Kino et au capitaine du club de Kendo qu'il a convaincu de recruter Tatsuya, soulignant l'importance de ses pouvoirs. Plus tard dans la nuit, Tatsuya discute de Blanche avec Miyuki, les décrivant comme un groupe terroriste. Il émet l'hypothèse qu'il aurait pu faire partie d'un tel groupe s'il n'avait pas possédé des capacités uniques et il explique que l'objectif de Blanche est d'affaiblir le pouvoir du pays, ce qui conduirait inévitablement à un affrontement contre les dix grands maîtres, l'un des qui est le sien propre clan, les Yotsuba. Cela étant dit, Tatsuya se consacre à l'amélioration de ses compétences pratiques en magie. Lorsque Tatsuya rencontre Amibo pour connaître sa décision, il trouve sa réponse insatisfaisante. Il refuse donc son invitation, à la suite de quoi un groupe d'étudiants du deuxième cours, appelé l'alliance sympathique, dirigée par Amibo, investit la salle de diffusion pour protester contre la discrimination du cours. Amari veut résoudre cette situation par la force, tandis que Dilmao défend une solution plus pacifique. Tatsuya communique avec Amibo et s'assure qu'ils sont ouverts aux discussions, garantissant même leur sécurité. Dès que le groupe quitte la Broadcast Room, le comité les arrête. Cependant, Mayumi intervient et les libère, exprimant son désir de négocier avec Amibo. Malheureusement, les négociations aboutissent à une impasse parce qu'elles sont incapables d'identifier les changements nécessaires pour rétablir la discrimination. Mayumi propose un débat public, estimant que l'ensemble du corps décent devrait être impliqué dans la prise de cette décision. Pendant ce temps, Tatsuya trouve Mizuki en train de parler à Kinui, qui semble trop autoritaire envers elle. Le professeur propose ensuite à chacun un bref historique de Kinui, révélant que le frère de Kinui dirige une succursale japonaise de Blanche. Le lendemain, le débat tant attendu a lieu et Mayumi l'emporte avec succès, mettant ainsi fin à la protestation. Cependant, en pleine célébration, l'école est soudain la cible d'un attentat terroriste. Heureusement, l'école a réussi à déjouer l'attaque, mais se rend vite compte qu'il ne s'agissait que d'une diversion. La véritable intention des attaquants était de voler des informations confidentielles à l'université de Magie. En effet, ils rendent visite à Amibo à l'hôpital, où elle avoue s'être sentie discriminée à cause de Marie. Cependant, Amibo a mal interprété les paroles de Marie, supposant à tort que Marie avait laissé entendre qu'Amibo n'était pas au même niveau qu'elle. Après avoir entendu tout cela, Tatsuya réagit avec force et décide d'enraciner seuls les membres restants de Blanche. Amibo pense qu'il fait cela pour elle, mais il révèle qu'il ne permettra pas à des personnes dangereuses de s'approcher de sa sœur, et donc ses amis et sa sœur décident de l'aider dans cette mission. Après avoir découvert l'emplacement de la cachette de Blanche, ils se préparent à les attaquer. Kiriara, qui a des sentiments pour l'Amibo, décide également de participer à l'opération, et en arrivant aux cachettes, ils élaborent leur plan d'action. Tatsuya et Amibo qui rencontrent plusieurs membres de Blanche, dont le frère de Kinui, le régime les invite à rejoindre leur cause. Le régime tente d'hypnotiser Tatsuya en utilisant la magie, mais Tatsuya craque et se rend vite compte que cette même méthode a été utilisée sur l'Amibo, et alors que le régime s'enfuit, Tatsuya le poursuit, Joram Yogi derrière, pour élire avec les membres restants de Blanche. Elle en sort victorieuse, gelant tous ses adversaires jusqu'à la mort, et même avec un sort d'interférence utilisé, Tatsuya reste inchangé, s'occupant efficacement des membres de Blanche. Alors que le régime tente de s'échapper, Kiriara intervient et lui coupe le bras, mettant ainsi fin à la fuite du tir. Plus tard, lorsque Tatsuya rend visite à Amibo à l'hôpital, il l'informe que ni elle ni Kinui ne seront poursuivis, car il a été déterminé qu'ils étaient sous l'influence du contrôle mental de l'ennemi. Le père de l'Amibo exprime sa gratitude à Tatsuya pour avoir sauvé sa fille et reconnaît qu'il est au courant des liens militaires secrets de Tatsuya, mais promet de garder cela secret. En rentrant chez moi, Miyuki mentionne que Tatsuya n'avait pas besoin d'aller au lycée juste à cause d'elle, mais il se veut rassurant, affirmant qu'il est satisfait de sa vie actuelle et retournant à son programme d'entraînement avec son sensé en préparation imminente pour les neuf écoles organisées à Fuji. Tatsuya et Miyuki sont accueillis par Haruka, le conseiller de l'école, qui révèle son identité d'enquêteur de la police, et Tatsuya promet de garder tout secret entre eux, à condition que l'enquêteur l'informe de tout terroriste potentiel qui menace sa vie avec son frère. Lors d'une conversation à l'heure du déjeuner, Tatsuya est invité à rejoindre l'équipe d'entraîneurs, soutenant l'équipe dans la compétition scolaire. Au départ, ils accepteront, en raison de leur statut de mauvaise herbe, mais ils se laissent convaincre lorsque Miyuki lui demande de conserver son mot de passe compétitif. La discussion se tourne vers un document de recherche raté sur la magie du vol. Mayumi demande l'aide de Tatsuya. Elle veut connaître son point de vue sur la question, et il surprend tout le monde lorsqu'il déclare que leur échec a créé de la magie volante à entraîner une mauvaise compréhension des sorts qu'il utilisait. Par la suite, Tatsuya est officiellement affecté au comité technique de la compétition. Certains blounes se plaignent de cette décision, conduisant à la stipulation que Tatsuya doit passer un test, et après avoir démontré ses compétences, dupliquer manuellement les spécifications d'un mot de passe exclusif de Tatsuya dans un concours. Mode, il est accepté dans l'équipe. Plus tard dans la nuit, Tatsuya reçoit un appel du Major Kazama, le gars des forces armées, qui lui conseille de rester en alerte pendant la compétition, en raison de la présence du North Red Dragon, un syndicat du crime international notoire. Dans un exploit extraordinaire, Tatsuya a réussi à concevoir un nouveau mot de passe capable d'effectuer la magie du vol, une tâche qui était auparavant considérée comme impossible. Il demande à Miyuki de tester l'appareil innovant et suggère de se rendre dans l'entreprise familiale pour des tests plus approfondis. Lors de leur jour de congé, Tatsuya et Miyuki décident de rendre visite au directeur de leur entreprise familiale. Ainsi, Tatsuya présente son prototype du mot de passe-volant, et on découvre que Tatsuya et le réalisateur sont les véritables individus derrière le légendaire Tauro Silver, qui est le nom célèbre pour avoir révolutionné la magie dans ce monde. Tauro, le réalisateur, est spécialisé dans le matériel, tandis que Tatsuya, connu sous le nom de Silver, est un grand sorcier en ingénierie, et pour le monde extérieur, Tauro Silver est une personne inconnue. La seule chose que tout le monde connaît, c'est le nom. Ensemble, ils testent avec succès le site volant, mais ils découvrent que l'utilisation de cet appareil épuise très rapidement la magie de l'utilisateur. Ils discutent donc des améliorations potentielles pour rendre la magie plus accessible et plus facile à utiliser, le tout pour le grand public. En quittant l'entreprise, ils rencontrent inopinément leur père et se battent. Oké mentionne que Miyuki deviendra le prochain chef du clan. En revanche, Tatsuya, bien qu'il soit l'aîné, se souvient de son statut de simple garde du corps au sein de la famille. Et quand Oké insulte Tatsuya, il rétorque en précisant que le rabaissé équivaut à insulter sa tante et sa mère. En réponse, son père dit à Tatsuya de ne pas nourrir de haine envers sa mère. Cependant, Tatsuya admet qu'il ne peut pas nourrir de tels sentiments car il a été modifié pour être dépourvu d'émotions. De retour à l'école, les représentants du prochain concours sont présentés avant leur départ. Ils montent à bord d'un bus en direction de Fujie et de manière inattendue, une voiture s'écrase sur un rail en béton et glisse sur la trajectoire du bus. Pendant la crise, Miyuki et Jumonji utilisent leurs compétences pour protéger les étudiants dans le bus. Miyuki utilise sa magie pour éteindre le feu, tandis que Jumonji élève une barrière magique pour arrêter la voiture qui glisse. Cependant, seul Miyuki se rend compte que son frère Tatsuya a également joué un rôle important dans le sauvetage, ayant discrètement retiré les sorts de protection de la voiture. Cependant, le rat commence à douter de ses capacités, il offre rarement l'assurance qu'il est assez fort et révèle sa théorie selon laquelle Tatsuya a probablement fait face à la mort dans le passé. Par conséquent, ses deux frères sont très différents des gens ordinaires. Dans une conversation avec Miyuki, Tatsuya exprime ses soupçons selon lesquels l'accident de voiture était en réalité une attaque délibérée provoquée par le conducteur. Après avoir préparé le concours, les étudiants de neuf écoles sont invités au concours et, présent à l'événement, le directeur de l'association de magie, Kudu, décide de tester les compétences des étudiants en démarrant une magie faible et plus généralisée. Il est quelque peu déçu lorsque seuls cinq étudiants, dont Tatsuya, parviennent à le détecter. Kudu prononce un discours abordant l'avenir de ses magiciens. Pendant ce temps, Mikiriru, qui assiste à l'événement en tant que spectateur, remarque la présence d'intrus et tente de les affronter. Malgré ses efforts courageux pour affronter trois intrus, il se retrouve en danger et est sauvé par un tir de Tatsuya. Mikiriko est surpris par la précision des interventions de Tatsuya lors de l'intrusion. Il se sent un peu triste car il a failli être blessé et a dû être secouru par Tatsuya. Cependant, Tatsuya l'encourage, rappelant à Mikiriko son potentiel et ses capacités. Tatsuya révèle qu'il est conscient des inquiétudes de Mikiriko concernant la vitesse d'incantation des sorts, expliquant que la vitesse lente est une conséquence des tentatives de Mikiriko de cacher ses sorts et malgré les protestations de Mikiriko, Tatsuya lui conseille d'alerter la sécurité afin que les intrus puissent être détectés. Le concours de magie débute le lendemain avec des règles clairement définies. La durée sera de dix jours et il sera divisé en deux sessions, une pour les étudiants de première année et une autre pour les compétiteurs plus expérimentés. C'est ainsi que le premier lycée, en quête d'une troisième victoire consécutive avec Marie, garantissant une victoire facile au premier tour, et Tatsuya est convoqué à une réunion avec les capitaines militaires et le major où il est averti de rester vigilant en raison de la possibilité de nouvelles attaques de la part de l'organisation No Red Dragon. Après cela, nous voyons Mayumi triompher dans la compétition de tir rapide, obtenant un score parfait. Cet exploit place l'école en tête du classement après la première journée et la compétition. Cependant, certains des concurrents de son école ne sont pas à la hauteur, alors l'école demande à Tatsuya de s'occuper du support technique de certains concurrents pendant son jour de congé. Tâche qu'il accepte à la demande de Miyuki. Il propose plus tard d'accompagner Miyuki dans sa chambre, mais elle insiste sur le fait qu'elle n'en a pas besoin. Elle est consciente qu'il développe une nouvelle Seiya intégrée et armée. Tatsuya, cependant, minimise cela, le traitant de simple jouet pour tester une théorie qu'il a. Le lendemain, Tatsuya aide Mayumi à se préparer pour le match, dans l'intention de surveiller ensuite les autres concurrents. Cependant, l'un de ses élèves plus âgés lui conseille de se concentrer uniquement sur Mayumi, lui proposant de s'occuper des autres concurrents à sa place et après que Mayumi ait remporté une victoire sans effort, Tatsuya observe les combats des autres concurrents. En fin de compte, l'école reste à l'avant-garde en grande partie grâce à la séquence de victoire des participants. Les concurrents masculins, en revanche, obtiennent des résultats nettement moins bons et pour que l'école remporte la victoire globale, elle doit remporter des victoires au moins dans les six matchs officiels restants. De retour dans sa chambre, Tatsuya découvre que son nouveau CAD, celui sur lequel il travaillait, a été terminé et livré et lorsque ses amis lui rendent visite dans sa chambre, il y voit une excellente opportunité pour Léo de tester son nouveau CAD. Le récent CAD impliqué prend la forme d'une épée qui présente une caractéristique unique. Il peut se séparer puis se reconnecter et lorsque Léo le teste sur des mannequins d'entraînement, l'expérience fonctionne. Le lendemain, Mar est prévue pour la participation et les demi-finales de l'événement Battleboard. Elle démarre la compétition sur une bonne note mais les choses tournent vite mal. Au lieu de ralentir lors d'un virage, son adversaire accélère et n'accélère pas dans la mesure où les deux participants sont sur le point d'entrée en collision. Mar perd inopinément l'équilibre. A la suite de l'accident, elle est blessée et ne se remettra désormais qu'à la fin de la compétition. A ce moment-là, Mayumi et Tatsuya soupçonnent que quelqu'un est intervenu dans l'incident et commence à enquêter. Accompagné là-bas de Mizuki et Miki, Tatsuya aimait l'hypothèse que l'ennemi pourrait s'être caché sous l'eau pour perturber l'équilibre de Mar. Cependant, étant donné les mesures de sécurité strictes en place, ils excluent cette théorie et se concentrent sur la seconde où la chair a utilisé une magie spirituelle et Miki confirme que c'est possible. Lancer de la magie spirituelle pour qu'elle soit activée à un certain moment et cette magie pouvait être préparée des jours à l'avance mais en fonction du moment, la force du sort pouvait être moins. Après y avoir réfléchi un moment, ils arrivent à la conclusion que le SUI d'un autre participant a été falsifié et que la blessure de Mar et son retrait ultérieur de la compétition mettent l'école dans une situation critique. Pour assurer la victoire dans la compétition, maintenant triomphant dans deux autres compétitions, Tatsuya, de tout son pouvoir pourrait simplement guérir la fille car il peut ressusciter, il peut guérir mais il ne le fait pas. Et sans autre alternative, il décide de laisser Miyuki remplacer Mar dans la compétition, Tatsuya agissant comme son ingénieur. Pendant ce temps, Tatsuya consacre son énergie à élaborer des stratégies et à fournir un soutien technique à ses concurrents. Son engagement est si intense qu'il commence à inventer de nouveaux sortilèges pour garantir sa victoire. Ah oui, leur école conserve sa position de leader en grande partie grâce aux connaissances techniques et à la planification stratégique de Tatsuya. Cependant, Tatsuya choisit de ne pas s'attribuer le mérite du sort qu'il a développé pour tenter d'éviter d'attirer l'attention de sa famille. Miyuki ne cesse de demander à Tatsuya pourquoi il refuse d'accepter la reconnaissance de la nouvelle magie qu'il a créée. En réponse, il révèle qu'il honore les souhaits de sa tante car il ne veut pas que l'université magique découvre son identité de toujours en tant que s'il veut. Il confie même à Miyuki qu'il n'est pas en mesure de faire tomber sa tante pour le moment. Et bien qu'il soit sûr de pouvoir vaincre dans une confrontation directe, il sait que le reste de la famille ne l'acceptera pas comme chef. A cet effet, Miyuki lui réaffirme son soutien indéfectible promettant de toujours soutenir ses côtés. A sa sortie de l'hôpital, Marie décide de soutenir Miyuki et Tatsuya. Nous voyons donc Miyuki naviguer pendant un tour dans la compétition PR Break et elle gagne facilement en utilisant des sorts infernaux avancés. Tous les participants soutenus par Tatsuya finissent par remporter leurs épreuves respectives ce qui lui vaut des éloges pour ses excellentes compétences en ingénierie. Cependant, ses compliments suscitent le ressentiment de Morizaki et il promet de démontrer que les fleurs sont supérieures aux mauvaises airs. Le gars est très en colère. En se rendant à l'événement de Miyuki avec elle, Tatsuya croise la route de Mazak et Jor du 3ème lycée. Jor reconnaît Tatsuya comme l'ingénieur le plus talentueux ayant jamais participé à ce concours. Mazak exprime son désir de rivaliser avec Tatsuya mais comme Tatsuya ne joue que le rôle d'ingénieur, Mazak entend surpasser les concurrents sous le commandement de Tatsuya. Mayumi informe les trois filles que Tatsuya guide qu'elles n'ont pas besoin de se rencontrer lors de l'événement de rupture de piliers. Elles peuvent toutes partager le podium. Cependant, Shizuku est impatiente de défier Miyuki, une offre que Miyuki accepte et malheureusement Shizuku est complètement surpassé dans la confrontation directe et finit par pleurer en admettant que ses pouvoirs sont éclipsés par ceux de Miyuki. De retour dans sa chambre, Tatsuya réfléchit aux réalisations impressionnantes de Mazak et de Jor, l'un étant un vétéran chevronné du champ de bataille et l'autre un prodige qui a prouvé l'existence des codes cardinaux, un concept auparavant théorique. Il suppose que Morissak perdra probablement contre des adversaires aussi redoutables, considérant que le pouvoir de Mazak dépasse celui de n'importe quel autre étudiant de première année de son école. Le lendemain, Tatsuya découvre que Morissak et son équipe ont été pris dans une embuscade par un sort interdit provoquant des blessures, les rendant incapables de concourir. Maintenant, il pourrait perdre le match, mais Mayumi dit que Jumonji négocie avec les organisateurs du concours, elle soupçonne que quelqu'un essaie d'éliminer son école. Tatsuya révèle sa rencontre bien que la première école triomphe dans un autre événement Mirage Bas, elle ne pourra pas obtenir un classement général à moins de participer à l'événement monolithique. Au cours de cet événement, Azus rend ses conversations disant que les élèves de Tatsuya utilisent des sorts d'activation magique remarquablement précis et efficaces, quelque chose que seul Toro Silver pourrait réaliser et reliant les points avec les nouveaux sorts magiques et tous leurs élèves, elle réalise que Tatsuya véritable identité. Après l'événement, une réunion de la première école est organisée. Mayumi propose que Tatsuya lui-même participe à l'événement et malgré son refus initial, Tatsuya est persuadé par Jumonji, on lui demande de sélectionner ses deux coéquipiers et il choisit Miki et Léo car il connaît leur capacité et a observé leur entraînement de première main. Et Tatsuya prend ainsi la responsabilité de leur expliquer les règles. Il élabore une stratégie astucieuse en demandant à Léo d'utiliser son arme intégrée nouvellement acquise qui peut être déconnectée et reconnectée et c'est une décision judicieuse car la compétition interdit les attaques physiques directes. Alors que l'événement commence et que les équipes commencent à se battre, le monde par surprise. Malgré cela, ils parviennent à triompher du quatrième lycée pendant que Jordi a scrute les tactiques de Tatsuya. Ainsi, Jordi conclut que bien que les compétences de combat de Tatsuya soient excellentes, ses capacités magiques font toutes deux défauts à l'exception de son sort grand mollicien. Convaincu de cela, Jordi saute à la conclusion qu'ils vont gagner. On voit donc que les gens de la première école et du lycée ont réussi à vaincre les gens de la deuxième école et tandis que Tatsuya observe la confrontation entre une école et une autre, il suppose que ses ennemis veulent une confrontation frontale et après sa victoire de l'école sur ceux des ennemis, il se prépare à affronter l'équipe de Massacre et Jordi, étant donné le terrain du champ de bataille et l'absence apparente d'autres sorts spéciaux en dehors du grand mollicien de Tatsuya. Il suppose que Tatsuya n'a aucune chance de gagner. Tatsuya donne au Leméag une cape pour chacun et ce ne sont pas des vêtements ordinaires. Ils sont spécialement conçus avec des cercles magiques tissés dans le tissu. Conçus pour faciliter le lancement de sorts magiques. Peu de temps après, Tatsuya révèle que la seule faiblesse du sort de Jordi réside dans son incapacité à lancer une attaque à moins que son adversaire ne soit dans son champ de vision. Et bien que le scénario de bataille ne soit pas particulièrement adapté à la manière de combattre de Tatsuya, il élabore un plan qui profite de l'obsession du massacre sur lui pour faire pencher la balance en faveur de son école. Bien que Tatsuya admette que surmonter le massacre et Jordi est une tâche difficile, mais il affirme que la défaite n'est pas une option pour lui. En cela, nous voyons que Massacre et Jordi ont remarqué ses vêtements, mais il les ignore comme un petit obstacle. Tatsuya Okudou, le chef des 10 familles magiques décide d'assister à cet affrontement légendaire qui est sur le point d'avoir lieu. La bataille commence avec le massacre et Tatsuya se faisant face. Pendant ce temps, Jordi en déduit que Tatsuya a révisé ses sorts en seulement 2 heures. Jordi tente de rejoindre le combat, mais Mickey arrête son avance. Le massacre détourne son attention vers l'aide à Jordi, offrant à Tatsuya une fenêtre d'opportunité critique pour en profiter et effrayé par la proximité de Tatsuya. Massacre panique, déclenchant une attaque mortelle sur Tatsuya. N'importe qui d'autre pouvait mourir et cette attaque constituait une violation des règles. Malgré cela, Tatsuya le contre-attaque, utilisant ses compétences de haut niveau pour détruire complètement les cercles magiques évoqués par le massacre. Cependant, il finit par être incapable de neutraliser 2 cercles et l'explosion d'Affiana x2 finit par être très puissante, ce qui finit par causer beaucoup de dégâts à Tatsuya. Comme des fractures et des hémorragies internes, Tatsuya recourt à ses capacités magiques secrètes. Cette magie unique lui confère la capacité de rétablir son état physique tel qu'il était il y a 24 heures, le laissant comme neuf. Mais oui, Tatsuya se relève rapidement et installe ses doigts imprégnés de magie. Vaincant le massacre, perplexe, Mayumi se demande comment Tatsuya a réussi à survivre à une situation aussi désespérée. Jumon se souvient déjà de l'importance de Tatsuya dans les arts martiaux et dit également qu'il a un corps très fort. Le Major note également que Tatsuya a utilisé une technique appelée Flashcast, une méthode qui permet à l'utilisateur de récupérer la séquence d'activation de la mémoire, annulant ainsi tout temps d'activation de sa magie. Tandis que Tatsuya lutte contre les conséquences du massacre, Miyuki triomphe de Jordi. Léo parvient également à vaincre son adversaire, garantissant ainsi une victoire à son école dans cette épreuve. Désormais, la première école de magie n'est plus qu'à une victoire de plus, mais le groupe North Red Dragon devient de plus en plus désespéré. Ils prennent la décision dangereuse de recourir à la violence, se souciant peu des pertes qui peuvent survenir tant qu'ils parviennent à arrêter la compétition. Tatsuya soupçonne que le groupe North Red Dragon attaquera à nouveau et il est déterminé à les arrêter. Revenons donc au début de l'événement depuis le mirage batté pour les étudiants de première année. Amizuki utilise ses capacités visuelles uniques pour garder un oeil sur toute activité courante. Lors de l'événement, la représentante de la première école, Hirakawa, se retrouve soudainement incapable d'utiliser son siège et subit une grave chute et Amizuki détecte que quelque chose d'anormal se passe dans le siège d'Hirakawa. Il informe rapidement Tatsuya qui comprend vite le problème. Tatsuya examine le siad de Miyuki pour trouver des traces d'un virus et il est maintenant clair pour lui qu'un des membres il tente d'interroger l'employé suspect mais son interrogatoire est interrompu par Kudu. Tatsuya porte la situation à l'attention de Kudu ce qui valide les soupçons de Tatsuya et lui assure qu'il s'occupera de l'affaire. Lors de l'événement mirage batté, Tatsuya note que malgré les compétences impressionnantes de Miyuki, elle a du mal à prendre la tête au premier tour. Pendant la pause, Miyuki demande si elle peut utiliser le siad volant et avec un sourire rassurant, Tatsuya lui donne le feu vert. Lorsque le tour final commence, Miyuki reste immobile. Soudain, elle active la siade et se met à flotter dans les airs, laissant les participants et les spectateurs perplexes. Cependant, il relie bientôt les points et se rende compte qu'elle utilise la magie volante, ce qui a été rendu public il y a quelques jours. L'ensemble du public ne peut croire à rien, puis ils deviennent très excités. Ainsi, grâce à sa performance extraordinaire, Miyuki a remporté la victoire sans même essayer, réalisant un score presque parfait. Mais ce résultat déplait au groupe nos Red Dragons. Réalisant que leur tentative de saboter la siade de Miyuki a échoué, ils envisagent de nuire aux spectateurs afin que la compétition soit annulée. Heureusement, leur plan est contrecarré par les militaires qui assuraient une surveillance secrète. Et lorsque commence la dernière manche de l'épreuve Mirage, tous les concurrents utilisent un vol. Tout cela parce que les autres écoles se plaignaient du fait que Miyuki utilisait une magie volante avancée, ce qui a conduit le personnel de l'organisation à divulguer sa séquence magique après l'avoir inspectée. Et les concurrents croient pouvoir surpasser Miyuki avec cette information, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que cette séquence de magie volante n'est pas encore utilisée et c'est pourquoi elle consomme une grande quantité de magie. Et au final, seul Miyuki dispose de suffisamment de réserve magique pour faire face à cette épreuve en cours, lui permettant ainsi de remporter l'épreuve. Tout le monde est ravi et commence à célébrer la victoire, même s'il reste encore une épreuve. En cela, nous voyons que Tatsuya est visiblement absent. Il a demandé à Haruka de suivre l'emplacement du groupe No Red Dragon. Tout cela parce qu'il voulait juste assurer leur sécurité. Pendant ce temps, Kudu rencontre le Major Kasama et demande à Tatsuya de le rejoindre, notant qu'il était la mère et l'entraîneur de la tente de Tatsuya. Kudu a exprimé son inquiétude quant au fait que le clan Yotsuba devienne excessivement puissant. De cette façon, à un moment ou à un autre, il pourrait potentiellement exercer un contrôle sur les dix clans maîtres. Il considère Tatsuya et Masaki tout aussi puissants, les considérant comme la future armée japonaise. Kasama réfute cela, révélant que le clan Yotsuba n'a étonnamment aucun intérêt pour Tatsuya. Il corrige également l'hypothèse de Kudu sur les pouvoirs incomparables de Tatsuya et Masaki, précisant que Tatsuya est beaucoup plus puissant que Masaki. Au cours de la conversation, il compare Masaki à un tank, tandis que Tatsuya le compare à une bombe nucléaire. Tout cela parce que beaucoup de choses lui retiennent tout son pouvoir. Et maintenant, armé des informations qu'il a obtenues, Tatsuya trouve le groupe de nos Red Dragons et les élimine tous, n'en épargnant qu'un seul. Il interroge le survivant et découvre qu'une personne nommée Sun est le chef de nos Red Dragons. Le lendemain, Tatsuya a rendez-vous avec le Major, qui révèle que le groupe de nos Red Dragons fournit des amplificateurs de sorcellerie. Major explique que ces amplificateurs sont illégaux car ils sont fabriqués avec l'aide d'un cerveau magique. Simultanément, Mayumi partage avec Dumont que les dirigeants des 10 clans maîtres étaient très anxieux après avoir assisté au match de Tatsuya contre Masaki. Et pour cette raison, Dumont finit par être encouragé à libérer toute sa puissance lors du match final. Mais oui, on voit Dumont sortir vainqueur de la ronde finale, garantissant à lui seul le championnat de la première école. Ainsi, la compétition touche à sa fin et lors de la cérémonie de clôture, Dumont propose à Tatsuya de rejoindre les rangs des 10 maîtres clans en épousant Mayumi. Il explique que les 10 clans sont inquiets car Tatsuya, une personne qu'ils croyaient tous insignifiante, il a réussi à vaincre Masaki, considéré comme le prochain chef des clans. Après leur retour à l'école, les nouveaux membres de l'ancien conseil sont élus et Miyuki obtient le poste de vice-président. De son côté, Tatsuya consacre son temps à étudier la pierre philosophale, intrigué par sa capacité à stocker des objets magiques. Il dit à Miyuki que son récent succès dans la création de magie volante l'a inspiré à envisager de développer un réacteur à fusion nucléaire pour produire de l'énergie. Lorsque Miyuki révèle que Wichiara veut lui parler, Tatsuya rencontre Wichiara qui l'invitait à participer à un concours de lycée. Ce concours, qui se déroule à Yokohama, offre aux étudiants l'opportunité de présenter leurs idées et découvrant que le sujet de recherche de Wichiara s'aligne sur ses études récentes, Tatsuya décide de participer au concours. De retour chez eux, Tatsuya et Miyuki rencontrent une invitée inattendue, sa belle-mère, et elle tente de persuader Tatsuya d'abandonner l'école et de travailler à temps plein sous le nom de Toru Silver. Cependant, Tatsuya refuse, insistant sur son devoir de protéger Miyuki. La femme présente à Tatsuya un échantillon d'une relique qu'elle a acquise auprès des forces de défense et lui demande d'analyser cet objet et de le dupliquer. Tatsuya est intriguée, se demandant pourquoi les forces de défense veulent dupliquer cette relique et il sait que cela sera un défi. Sa belle-mère lui révèle que cette relique a la capacité de stocker des séquences magiques et frustrée par le fait que Tatsuya est refusé d'aider Serro et Furious, Tatsuya la suit. En conséquence, elle finit par être prise en embuscade par des hommes qui ont l'intention de voler la relique. Mais Tatsuya intervient et la sauve. Au combat, il est abattu mais utilise sa magie pour se soigner et prendre l'avantage. De retour chez lui, Tatsuya engage le Major pour l'informer des attaques et enquêter sur qui est derrière elle. Lors d'une courte pause, Miyuki lui apporte du café et lui pose des questions sur la commande de Tangara. Tatsuya lui montre la relique et lui explique son potentiel. Il exprime son intention d'essayer de reproduire la relique malgré les complexités impliquées. Mayumi partage avec Tatsuya que le prochain concours de thèse a le potentiel de changer les perspectives du pays, en particulier dans la façon dont les magiciens sont perçus. Au lieu d'être considérés comme de simples outils de combat, peut-être qu'à l'avenir, les sorciers pourront être reconnus pour leurs capacités intellectuelles et leur contribution au progrès de l'humanité. Tatsuya reçoit également de nouvelles informations sur une organisation criminelle en pleine expansion dans la ville. Elle mentionne également plusieurs entrées non autorisées dans le pays, à Yokohama et Yokosuka, et Tatsuya pense que le moment choisi pour ces entrées est trop opportun pour être une coïncidence. Il soupçonne que tout cela pourrait être lié à un concours de thèse. Après cela, nous voyons que Tatsuya et ses amis se rendent vite compte qu'ils sont sous surveillance et décident d'affronter la personne qui les espionne. Fait intéressant, Tatsuya permet à l'espion de s'échapper, dans lequel on voit que l'alliance asiatique persiste à observer Tatsuya et son groupe, mais leur tentative ne passe pas inaperçue. Mikiriku suppose que ces espions sont des agents étrangers. Pendant ce temps, les deux agents enquêtent sur ces incidents, contactent l'armée pour partager leurs conclusions et, lors d'un autre incident, parviennent à coincer l'un des espions et à l'interroger. L'espion s'identifie comme étant Jiro Marshall, un immigrant légal. Il explique que sa mission est de garantir que les technologies de masques développées par d'autres étudiants de l'Escola Masca n'atteignent pas l'Est. Il est là pour arrêter tout vol potentiel de ces technologies, mais Jiro parvient à s'échapper, brandissant une arme sur Erika dans le processus, mais Jiro est incapable de rester libre longtemps, car un agent travaillant pour l'alliance asiatique a éliminé Jiro alors qu'il était en liberté. Vogino. Nous voyons donc que l'équipe de Texas Magic a terminé la phase initiale du projet, en testant pour voir s'il fonctionne comme prévu. Pendant ce temps, Amibo remarque un étudiant de première année tenant un dispositif de déverrouillage Wi-Fi et après avoir été remarqué, la fille tente de s'enfuir et Amibo la poursuit. Avec Erika et Kirahara, Amibo parvient à atteindre la fille, alors il découvre que la fille est en réalité une espionne et découvre qu'elle s'appelle Chiak. Amibo essaie de la raisonner, et la maîtriser. Pendant ce temps, Sekimoto, qui dans ce cas est membre du comité de discipline de l'école, montre un intérêt plutôt suspect pour le projet de thèse et après avoir capturé Chiak, le comité de discipline, représenté par Shioda, l'interroge. Il s'avère que Chiak est la sœur de la fille qui a été blessée lors de l'événement Mirage Bart et Chiak est devenue une espionne en colère contre Tatsuya qui pense qu'elle a causé la blessure d'Irakawa. Consciente de la menace croissante, Erika décide de former Léo aux techniques mortelles. Elle pense qu'ils affronteront le chinois rapporte la capture de Chiak. Tout cela pendant qu'Erika et Léo poursuivaient leur entraînement et maintenant Jumanji a été nommé nouveau commandant général des forces de sécurité et il commence rapidement un programme d'entraînement rigoureux pour son équipe comprenant le besoin urgent d'améliorer la capacité de chacun à combattre les menaces magiques. Il sollicite également l'aide de Miki pour s'entraîner. Ensuite, Tatsuya reçoit un message d'avertissement de son cc lui demandant de remettre la relique à sa juste place au plus vite. Après cela, nous voyons Tatsuya et Miki en route vers leur entreprise et ils sont secrètement suivis par des membres de l'Alliance Asiatique et en arrivant à FLT, ils découvrent que les systèmes de l'entreprise sont utilisés par l'Alliance. Heureusement, ils parviennent à éviter une subrettaque et de retour à l'école. Tatsuya tente d'effectuer un débogage au Robotics Club mais la pièce est soudainement remplie de gaz endormissant. Heureusement, un robot appelé Pixie intervient et sauve Tatsuya et je sais que Moto essaie de ne pas voler d'informations confidentielles à l'école finit par être détenu par Tatsuya. Shioda, au même moment, Marie rencontre Utsuji, le frère aîné d'Erika, dans le bâtiment où Shiaki était détenu et leur conversation est interrompue par une alarme qui indique une agitation au quatrième étage où se trouvait Shiaki. En arrivant là-bas, il rencontre un ancien combattant magique devenu criminel avec l'intention de tuer Shiaki quand Utsuji affronte le gars lui causant plusieurs blessures mais le malhorbo parvient à s'échapper. Tatsuya rapporte une tentative de vol de son compagnon militaire qui décide d'ouvrir une enquête et Tatsuya demande à rendre visite à un Sekimoto en détention mais sa demande est refusée par le splendide conseil. Cependant, Marie propose de l'accompagner car elle et Mayumi prévoient également de visiter Sekimoto. Pendant ce temps, un homme du désordre asiatique rend visite à Shiaki et efface sa mémoire de l'alliance asiatique et maintenant le centre de détention où est détenu Sekimoto subit une autre attaque de la part du fou au nom compliqué et dut sa cible et toujours Sekimoto. En cela, Marie demande à Tatsuya de protéger Mayumi pendant qu'elle fait face au gars mais le fou trompe Marie et s'en prend à Mayumi mais son attaque finit par être contrecarré par Tatsuya qui parvient à le blesser. Plus tard, Marie immobilise le fou et il finit par être placé en garde à vue. Plus tard, Tatsuya reçoit des nouvelles de Fuméat concernant l'armée l'informant que tous les membres de l'alliance asiatique présents dans la ville ont été arrêtés à l'exception de leur chef, Shen, qui a réussi à échapper à sa capture. Nous y voyons la rencontre de Chinois avec d'autres Chinois à Yokohama au cours de laquelle un type implore la libération du fou qui a été capturé et a utilisé l'accord pour l'aider. Mais il pose une seule condition que ces opérations ne compromettent pas la sécurité de l'alliance asiatique. Pendant ce temps, Tatsuya et ses amis sont occupés à préparer le concours de thèse et Tatsuya révèle que ce concours a tendance à être la cible d'attaque chaque année. C'est pourquoi il demande à ses amis d'être en attente en cas d'urgence. Fuji met à jour le Tatsuya qui est le mobile switch, l'équipement crucial pour ses opérations et est prêt à l'emploi. De plus, il conseille Tatsuya avant d'arrêter une éventuelle attaque. Lors de la compétition, Tatsuya et Miyuki rencontrent Massacre qui travaillent sur la sécurité du site. Et ailleurs, Fuji adresse un avertissement à Haruka la mettant en garde de ne pas s'impliquer trop profondément dans les affaires de Tatsuya. Fuji découvre plus tard que ce type gongu a été libéré, oui, pour capturer un fou afin qu'il puisse être libéré. Peu de temps après, nous voyons Dumonde découvrir que Sekimoto a été manipulé et contrôlé mentalement pour servir ces personnes là-bas. En réponse à cette révélation, Dumonde demande à toutes les forces de sécurité de s'équiper de gilets pare-balles et de maintenir un niveau d'alerte élevé. Lorsque vient le tour de la première école sans présentation, sa présentation finit par être bien accueillie et réussie. Dumonde, membre de l'équipe adverse, reconnaît la grande contribution de Tatsuya au projet de Thèse et en même temps, il déclare avec espièglerie qu'il n'admettrait pas sa défaite si facilement. Cependant, juste avant que la troisième école ne fasse sa présentation, la convention de Thèse finit par être brusquement attaquée, un véhicule chargé d'explosifs se précipitant dans le bâtiment de contrôle de la convention, provoquant chaos et destruction. Les étudiants finissent par être attaqués par un navire ennemi qui continue de leur lancer des roquettes. Malgré l'attaque de Steel, Tatsuya parvient à démembrer l'un des terroristes, ce qui encourage les autres étudiants à éliminer le reste des assaillants. George, l'un des étudiants, confronte Tatsuya à propos de son utilisation de l'attaque par visière moléculaire, une technique classifiée connue de quelques privilégiés. George est perplexe quant à la capacité de Tatsuya à utiliser cette technique, mais Tatsuya choisit de ne pas s'impliquer dans cette discussion. Azusa utilise sa magie pour calmer la foule paniquée, tandis que Mayumi dirige tout le monde vers une évacuation en toute sécurité. Ensuite, Tatsuya et ses amis réussissent à neutraliser les terroristes et se dirigent vers la salle de conférence VIP dirigée par son ami Ashizuko. La prochaine étape consiste à vous rendre dans la salle de démonstration pour effacer toutes les données liées à votre présentation. Ici, ils trouvent Mayumi et Dillmond qui travaillent déjà au nettoyage des données et Tatsuya prédit que les étudiants qui ont réussi à s'échapper par le passage souterrain seront probablement confrontés à d'autres attaques. En réponse à cela, Dillmond envoie Atori et Sawaki pour protéger les étudiants en fuite. Tatsuya parvient à arrêter un autre véhicule chargé d'explosifs et peu de temps arrêt. Les forces de défense militaires arrivent. Toutes les restrictions d'informations sur Tatsuya sont levées et le groupe finit par découvrir son haut rang, lui occupant le poste spécial de lieutenant dans les forces armées. Ainsi, le major confie à Tatsuya une mission et demande à toutes les personnes présentes de garder toutes les informations secrètes. Oui, il ne s'agit pas de bavarder sur le rôle de Tatsuya dans l'armée. Après tout cela, le groupe continue la procédure d'évacuation et dans un moment de grande charge émotionnelle, Myok embrasse Tatsuya sur le front, ceci étant une action qui enlève le sceau, supprimant ses pouvoirs. Sawaki tente de mettre ses amis en sécurité, il déclenche une attaque brutale contre les terroristes, bloquant leur chemin et laissant une traînée de destruction. Pendant ce temps, Dillmond demande l'approbation du football pour procéder à l'association des masques. La cinquième branche et étant le chef temporaire de la famille Dillmond, il estime qu'il est de son devoir de la protéger et dans un effort pour sauver les étudiants, Ashizuko et Mayumi recherchent leurs parents pour organiser des hélicoptères pour l'évacuation. Tatsuya enfile son équipement de vol modifié et entre dans la mêlée, éliminant les drones ennemis un par un. Il reçoit l'ordre de rejoindre les forces de Yanag, là où se déroule le massacre. Cependant, il ne se joint pas aux efforts d'évacuation et se dirige plutôt vers l'association magique, se dirigeant directement vers qui ? Prêt à combattre. Tout cela pendant que tout le monde attend les hélicoptères de sauvetage. Entre en Yanag, Tatsuya découvre que ses adversaires appartiennent à la Grande Alliance Asiatique. Peu de temps après, des hélicoptères de sauvetage arrivent et les étudiants sont transportés en lieu sûr. Malgré la fuite des étudiants, les théoriciens poursuivent leur violence destructrice. Cependant, massacrent et dimondent les contre-attaquent, les forçant à battre en retraite. Au milieu de ce chaos, Kiriara et le reste du groupe se retrouvent dans une dangereuse embuscade, la jambe de Kiriara étant brutalement blessée et qui, touchée par balles. Alors que tout semble perdu, Miyuki attaque et de croissance pour soigner Kiriara et l'autre petit gars là-bas, puis Tatsuya félicite Miyuki pour son courage. Une fois cela fait, il s'envole pour continuer le combat et alors que la bataille acharnée se poursuit, Tatsuya et ses forces prennent le dessus et triomphent de l'ennemi. Les soldats adverses impressionnèrent l'immense pouvoir de Tatsuya en tant que dieu de la destruction. Les démons et les membres de l'association magique poussent leur avantage, obligeant les troupes ennemies à se retirer. Pendant ce temps, dans le quartier chinois, le massacre retrouve Zhao qui délivre les terroristes qui avaient réussi à s'échapper plus tôt et à bord de l'hélicoptère de sauvetage. Kiriara et les autres n'arrivent pas à croire à son soudain rétablissement et quand ils demandent à Miyuki comment Tatsuya les a guéris, elle explique sa capacité unique. Tatsuya possède une technique brillante qui permet à quiconque de retrouver son état d'avant la blessure. La compétence a une limite, elle ne peut ramener une personne qu'à un état d'il y a 24 heures. Cependant, ce pouvoir est une arme à double tranchant, c'est pourquoi Tatsuya lutte avec d'autres formes de magie. Oui, chaque fois qu'il utilise la compétence de croissance, il ressent 150 fois plus la douleur de la victime car il doit analyser complètement la blessure. Il est donc le seul sorcier au monde à pouvoir exercer cette capacité. Dans une bataille séparée, le long onglu lance une attaque contre l'association magique. Mais un effort combiné est rapidement vaincu. Miyuki affronte Shen et l'élimine sans trop d'efforts. Alors que les terroristes asiatiques commencent à battre en retraite, Tatsuya prend des mesures décisives. Il utilise bientôt une attaque puissante pour détruire son vaisseau et exterminer les forces ennemies enceintes. Cet incident est devenu plus tard connu sous le nom d'Halloween du dieu de la destruction de Tatsuya, rappelant le pouvoir brut de Tatsuya, celui qui n'a pas de magie mais utilise la magie. Après tout cela, Tatsuya et Miyuki se retrouvent enfin et une fois la poussière retombée, Yotsubamaya, attendant les frères, exprime son désir qu'il rentre chez eux, qu'ils doivent être battus, ils doivent dire que Tatsuya c'est de la merde, toi je dois humilier le garçon, tout cela pour que le gars du futur puisse se libérer de Tatsuya, tu veux voir le son de cette vidéo continuer, laissez un like et partagez et le père ira là-bas et le fera, d'accord ? Gros bisous à tous, au revoir et à la prochaine vidéo, c'est parti.